Jair Bolsonaro a été élu à la tête du Brésil après 15 ans de domination de la gauche. La rideau pouvoir de l'ancien militaire suscite autant d'espoir que d'inquiétude dans un pays marqué par les inégalités et la violence. La CDU d'Angela Merkel essuie un nouveau revers. Après la Bavière, c'est désormais la région de Francfort qui accable les partis de la coalition gouvernementale avec des pertes d'une dizaine de points. De son côté, l'AFD fait son entrée au Parlement. La révolte des automobilistes s'organise face à la hausse des prix du carburant. Les appels au blocage rencontrent un engouement sans précédent, une fronde qui galvanise l'opposition et inquiète le gouvernement. Madame, Monsieur, bonsoir. Le Brésil balaie la gauche après près de 15 ans de règne du Parti des travailleurs. Jair Bolsonaro a été élu président avec un peu plus de 55% des suffrages. Une élection qui répond aux inquiétudes d'un peuple éreinté par la violence, la corruption et la pauvreté. Ensemble, nous allons changer le destin du Brésil. La promesse ambitieuse est celle du nouveau président brésilien Jair Bolsonaro, élu à plus de 55% des voix. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a du pain sur la planche. Après près de 15 ans avec la gauche au pouvoir, les défis à relever ne manquent pas. La pauvreté est presque endémique avec encore une progression de plus de 11% l'an dernier depuis une dure période de récession. Une pauvreté en partie due au chômage, estimée à quelques 13% quand une grande partie de la population sans travail n'est pas pour autant comptabilisée officiellement, mais aussi à une baisse des investissements publics. Le pays vit également dans l'insécurité permanente, avec 64 000 homicides en 2017, soit environ 7 personnes qui meurent toutes les heures. Le Brésil compte parmi les pays les plus violents au monde. C'est d'ailleurs sur les mesures sécuritaires que Bolsonaro a anglais sa campagne électorale. Une campagne rythmée par la violence, elle aussi, puisqu'en mars, la caravane de l'ancien président Lula da Silva, qui espérait encore se représenter, avait été attaquée. De même, début septembre, c'est Jair Bolsonaro lui-même qui avait été poignardé en pleine rue. Des attaques s'inscrivant donc parfaitement dans le besoin d'un tournant sécuritaire, tournant que le candidat élu, ancien militaire, était à la fois seul à proposer sérieusement et aussi le seul à pouvoir mettre en place, au moins dans une certaine mesure. Pour autant, malgré sa présentation dans les médias comme un candidat anti-système, Jair Bolsonaro a d'autres côtés bien plus en accord avec l'establishment. Favorable au remboursement de la dette, il plaide aussi pour une indépendance de la Banque centrale du Brésil, une mesure qui porterait donc en partie atteinte à la souveraineté de son pays. Rappelons également que le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, où le candidat de gauche était considérablement à la peine face à Bolsonaro, a fait grimper la bourse brésilienne, une démonstration que la finance saura se satisfaire de l'élection de l'ancien militaire. D'autant que Bolsonaro affiche une volonté plutôt d'inspiration libérale, en faveur d'un libre-échange et d'une exploitation des richesses naturelles, notamment en Amazonie pour redynamiser l'économie du pays. La volonté de lutter contre la corruption, immiscer partout dans les arcanes du pouvoir brésilien, aura sans doute terminé de convaincre une majorité d'électeurs, un aspect qui aura creusé la tombe du candidat de gauche, Fernando Haddad, qui s'inscrivait dans la droite lignée de Lula, lequel était justement interdit d'élection à cause de ses condamnations pour corruption. La conclusion de cette élection laissera donc les coups d'effranche au nouveau président pour un certain temps. En effet, face à lui, et après des années de scandales et d'erreurs, l'opposition est désormais en piteux état. Nouveau coup dur pour Angela Merkel. Les élections en S dans la région de Francfort mettent une nouvelle claque à la coalition gouvernementale. La chancelière a annoncé qu'elle ne serait pas candidate à sa propre succession à la tête de la CDU en décembre prochain. C'est le début de la fin pour Angela Merkel. En difficulté au niveau national, la chancelière allemande enchaîne les déconvenues électorales lors des élections régionales. Après la Bavière, c'est cette fois autour de la S, la région de Francfort, de sanctionner durement la coalition gouvernementale. En effet, la CDU, avec 27%, a perdu 11 points depuis le résultat de 2013. A l'instar de son allié du SPD qui a dû céder sa place de troisième force politique du Land aux écologistes. De son côté, l'alternative Für Deutschland recueille plus de 13% des voix, de quoi propulser des élus de l'AFD dans le dernier parlement régional où il ne siégeait pas encore, le tout seulement 5 ans après la création du mouvement. Un revers de la majorité qui a poussé la chancelière à annoncer qu'elle ne se représenterait pas à la tête de son parti en décembre prochain après 18 ans de règne. Un constat d'échec désormais criant. Pour autant, Angela Merkel a également fait comprendre qu'il faudrait compter avec elle à la tête de l'Allemagne jusqu'à la fin de son mandat en 2021. Une décision étonnante pour celle qui avait toujours estimé que la tête du pays devait être occupée par la tête du parti majoritaire. Il faut dire que la situation désormais très délicate de la chancelière la pousse désormais à faire de nombreuses concessions. Pour autant, le choix de laisser la CDU à un nouveau dirigeant est à double tranchant. Si Merkel envoie un message de compréhension à l'opposition qui souhaite un vent nouveau, elle prend également le risque d'avoir à affronter de plus en plus de désaccords dans son gouvernement de coalition avec un parti majoritaire qu'elle ne pourra désormais plus contrôler. De quoi saper le reste d'autorité de la chancelière. En plein débat sur la PMA et la GPA, Emmanuel Macron veut apprendre des erreurs de son prédécesseur. L'ancien poulain de François Hollande ne souhaite pas raviver les tensions du mariage pour tous et entend favoriser le dialogue. Les organisations pro-famille, elles, restent vigilantes. Olivier Frère-Jacques. Éviter à tout prix la vague rose famille du quinquennat précédent. Emmanuel Macron le sait. François Hollande avait vu sa cote de popularité chuter avec les manifestations pro-famille. Le nouveau locataire de l'Elysée, libéral progressiste assumé, s'était déclaré lors de sa campagne en faveur de la PMA mais en défaveur de la GPA. Sur ce dernier point, il pourrait cependant changer d'avis pour satisfaire une partie de son électorat. Mais une chose est sûre, le plus jeune président de la Vème République n'entend pas s'attirer les foudres des droites conservatrices comme l'avait fait son prédécesseur lors du vote de la loi en faveur du mariage pour tous. La formule, un président méprisant, un gouvernement très hostile et des centaines de milliers de personnes dans les rues. Et même si la majorité des Français n'est pas très sensible à ce type de sujet, la contestation appelle souvent la contestation et profite d'un cercle vicieux en matière de popularité. Le président entend donc gérer l'opposition pro-famille notamment l'opposition parlementaire par le dialogue. Preuve en est, les échanges contradictoires proposés lors des états généraux de la bioéthique et les échanges contradictoires sur le sujet jusque dans le conseil des ministres. Pour Ludovine Delarocher, présidente de la Manif pour tous, la mise en place d'un dialogue, notamment en amont avec la société civile, a été favorable à l'échange et aux défenseurs de la famille. – Alors, d'abord, je pense que le débat en lui-même est une chose extrêmement importante et on ne peut que savoir gré à Emmanuel Macron d'avoir souhaité des états généraux de la bioéthique particulièrement importants et dans lesquels, de fait, tous ceux qui voulaient ont pu s'exprimer. Ce qui a conduit à une opposition exprimée d'environ 80% des participants. Donc, les états généraux de la bioéthique ont montré une opposition massive à l'idée de l'extension de la PMA, c'est-à-dire à la PMA sans père. – Satisfaite de la tournure des débats jusqu'à présent, Ludovine Delarocher n'en demeure pas moins vigilante. Elle prévoit en outre une riposte d'envergure si les profamiliennes venaient à être trahis par un processus de débat qui serait en réalité joué d'avance. – Alors ensuite, si Emmanuel Macron avait en tête d'organiser des débats pour finalement piétiner les débats, évidemment, c'est un contresens. Et je pense dans ce cas-là qu'au contraire, la réaction sera d'autant plus négative et massive que tout le monde sait que ces états généraux de la bioéthique ont montré une opposition massive. Et ce serait d'autant plus risqué pour lui d'aller ensuite à contre-courant, à contre-pied, en essayant de passer en force sur la PMA sans père. – Le débat législatif s'annonce serré puisque quelques parlementaires Les Républicains, autrefois hostiles au mariage pour tous, ont aujourd'hui retourné leur veste. Une minorité certes, mais une minorité symbolique à l'image du maire de Nice, Christian Estrosi. Mais pour la présidente de la Maniche pour tous, le jeu parlementaire serait globalement plus favorable qu'à l'époque de la loi Taubira. – Il y a quelques parlementaires du côté LR et puis qui effectivement se déclarent favorables à la PMA sans père. Cela étant dit, ils sont extrêmement minoritaires. D'autre part, de l'autre côté, à gauche, il y a des personnalités qui sont opposées à la PMA sans père. Et il y en a également à La République en marche. Autrement dit, si on fait une analyse générale de la situation, on peut constater que les clivages partisans sont pas tout à fait pertinents sur cette question de la PMA sans père. Il faut bien sûr prendre en compte aussi les autres partis politiques. Le Rassemblement national est opposé de manière ferme. Et du côté de Mélenchon, il se dit favorable à la PMA. Pour autant, M. Mélenchon n'en fait pas du tout un étendard, un souhait, une réforme, une attente. – En cas très probable de passage en force du gouvernement sur la question, les mouvements pro-familis tenteront de tout mettre en œuvre pour faire de cette querelle sociétale la plus grosse contestation du quinquennat, comme sous François Hollande. Une contestation dont se passerait bien l'exécutif en délicatesse dans les sondages d'opinion. – La grogne monte chez les automobilistes. Après une nouvelle augmentation des prix de carburant, les appels au blocage se multiplient sur les réseaux sociaux. Face à l'engouement suscité par ces initiatives, le gouvernement se retrouve en fâcheuse posture. Thibaut Bastide. – C'est peut-être la goutte de trop pour les Français. Alors que l'État est englué dans une polémique sur le pouvoir d'achat, la nouvelle hausse des prix du carburant pourrait être le point de non-retour. En effet, depuis une semaine, la colère des usagers de la route prend de l'ampleur. Sur les réseaux sociaux, les appels au blocage font le plein dans toutes les grandes agglomérations et une pétition lancée par une automobiliste a déjà recueilli près de 400 000 signatures. Il faut dire qu'en un an, les prix à la pompe ont grimpé de 23% pour le diesel et de 14% pour l'essence, dépassant, dans les deux cas, 1,50€ le litre. Alors que la facture est de plus en plus salée, le gouvernement a sorti les boucliers pour parer la grogne montante. Martelant à qui veut l'entendre que la hausse des prix du carburant résulte de l'augmentation du prix du baril de pétrole. Les deux locataires de Bercy, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ont tenu à défendre le cap de l'Elysée tout en assurant comprendre la colère des Français. Une nouvelle fois, ils tentent de ménager la chèvre et le chou. Pour autant, qu'importe les arguments mis en avant par le gouvernement, les envies de révolte ne faiblissent pas et l'opposition souhaite surfer sur cette vague pour porter un nouveau coup à Emmanuel Macron. Ainsi, Nicolas Dupont-Aignan a lancé un appel au blocage pour contester ce qu'il qualifie de raquette. Et Marine Le Pen a, de son côté, indiqué vouloir prendre part à la contestation prévue le 17 novembre. Oui, l'ensemble de nos élus, bien entendu, et de nos délégués départementaux, de nos fédérations, rejoindront la contestation qui est en train d'émerger. Oui, il faut le faire. Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, mais également le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, Christian Jacob, qui a estimé que cette taxation punitive servait principalement à faire marcher la pompe à fric pour le gouvernement. Un argument recevable, alors que les Français ont pendant des années été encouragés à investir dans des véhicules diesel. La part de ces voitures passant d'à peine 5% au début des années 80 à 70% aujourd'hui. Ainsi, la transition écologique a bon dos et ce n'est pas l'appel du ministre de l'Économie au constructeur automobile pour qu'il contribue au financement de la prime à la conversion versée pour l'achat d'une voiture plus propre, qui va changer quoi que ce soit, alors que l'État prévoit de consacrer 3 milliards d'euros à des mesures en faveur de l'environnement 2019, quand dans le même temps, il devrait empocher 23 milliards d'euros de taxes sur les énergies fossiles. Face à l'engouement populaire et politique que rencontrent les appels au blocage, le gouvernement tente le tout pour le tout en dénonçant une récupération politique de l'extrême droite. Ainsi, un appel au boycott des manifestations du 17 novembre a été lancé sur les réseaux sociaux. Une diabolisation désormais bien connue de la majorité présidentielle, qui compte s'en servir autant pour éteindre l'incendie que pour remporter les élections européennes. Et on reste avec Thibaut Bastide pour l'actualité en bref. Purge de policiers pour Halloween. Depuis plusieurs jours, des messages appelant à s'en prendre aux forces de l'ordre circulent sur les réseaux sociaux. Sur le texte diffusé massivement, les auteurs annoncent que la purge commencera dans tous les quartiers de Corbeil-Essonne à partir de mercredi 20h. et détaillent les instructions à suivre. Brûler voitures et poubelles et attaquer les forces de l'ordre avec n'importe quelle arme. Cet appel à la violence est répandu à tous les départements d'Île-de-France, mais également à Grenoble. Le syndicat de policiers Unité SGP a saisi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner afin qu'une plainte soit déposée contre les auteurs des messages. L'art contemporain s'avite à la chapelle expiatoire dans le 8e arrondissement de Paris. Une oeuvre pour le moins controversée a pris ses quartiers dans la chapelle dédiée à Louis XVI et Marie-Antoinette. L'artiste exposait le diamantaire et joue sur des effets de lumière et de miroir avec comme objectif de déstructurer les lieux. Crash mortel en Indonésie. Ce lundi, un Boeing 737 de la compagnie aérienne à Bakou, Lion Air, s'est abîmé au large des côtes indonésiennes. Peu après son décollage de Jakarta, les autorités recherchent d'éventuels survivants, mais le directeur opérationnel des services de secours indonésiens a estimé qu'ils étaient probablement tous morts. Ce n'est pas la première fois que cette compagnie est incriminée. En mai 2016, deux avions du groupe Lion Air étaient entrés en collision sur le tarmac d'un aéroport. Abdelaziz Bouteflika en course pour un cinquième mandat. Dimanche, le président du Front National de Libération, Jamel Hould Abbes, a affirmé que le chef d'État algérien à la tête du pays depuis 1999 serait candidat à sa propre succession l'année prochaine. Une information qui n'a pas été confirmée par le principal intéressé. Pressé par son camp depuis six mois à ce sujet, Abdelaziz Bouteflika, diminué depuis un accident vasculaire cérébral en 2013, ne s'est toujours pas exprimé. Cependant, cet AVC ne l'avait pas empêché de se présenter et de remporter la dernière élection présidentielle algérienne en 2014. Le marathon de Venise s'est terminé en sport nautique. Dimanche, les coureurs ont eu le plaisir de finir leur périple les pieds dans l'eau en cause l'Aqua Alta. Si les sportifs ont pu courir les pieds au sec pendant la majeure partie du parcours, les derniers kilomètres qui se situaient dans le centre-ville ont dû être parcourts malgré cette marée qui submerge régulièrement les lieux. Face à la difficulté, les organisateurs ont modifié la fin du parcours pour permettre aux sportifs de terminer la course dans de meilleures conditions. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. François Foucard a été un brillant chroniqueur judiciaire, notamment à France Inter, avec son livre Derniers mots. Il retrace les derniers instants des condamnés à mort de la famille royale à la révolution jusqu'à la dernière exécution de 1977. Un ouvrage remarquable de finesse humaine et politique. – Je suis, je crois, un des seuls journalistes ou français à avoir rencontré l'exécuteur, le bourreau, M. Aubreche, en l'occurrence. Il y avait le journaliste Jean Caire, qui vit toujours, je crois, qui est un confrère de Paris Match. Il y avait le commissaire de la rue qui est mort. Et puis moi-même. j'ai pu le voir parce que j'étais en visite à la santé et je l'ai croisé dans la cour et le directeur de la santé, Hubert Bonaldi, m'a dit, tu vois, c'est le bourreau. Avouez que c'est surprenant et à partir de là, j'ai eu envie d'en parler. – Ce soir, vous retrouverez également en politique éco. Olivier Pichon reçoit Héloïse Benhamou, auteure de l'ouvrage « Kleptocratie française » où l'on découvre comment les cotisations sociales sont subtilisées par les banques avec la complicité des pouvoirs publics. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol. C'est à présent de la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir. – Sous-titrage ST' 501 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 Alors qu'il ne lit plus rien, il n'ouvre plus le courrier, donc ça fait quand même beaucoup de papiers gâchés sur une année. De votre côté, quand vous voyez une revue de la mutualité pasteur, vous vous dites « Il doit y avoir une mutuelle ». Ben non, en vérité, c'est plus ou moins une assurance d'essai qu'il a, parce qu'il n'a pas de mutuelle. Vous lui demandez pourquoi il n'a pas de mutuelle, et là, vous voyez dans son œil briller comme une étincelle de colère, et il vous dit « Figure-toi que de mon temps, un médecin, surtout un médecin de mon âge, n'avait pas besoin de mutuelle, parce qu'il existe dans le serment d'Hippocrate un passage où il est prescrit non seulement d'honorer ses maîtres en médecine, mais de les soigner dans leur vieillage et de veiller sur leurs enfants. » Dans cette relation, ça c'est moi qui parle, des jeunes médecins à leurs vieux collègues, il y a une sorte de noblesse, en effet, un sens de l'honneur qui ont non seulement disparu, mais dont on peut dire qu'ils ont été inversés par l'usage moderne. Quand vous êtes aux urgences depuis 5 ou 6 heures avec un vieux médecin de 89 ans qui vous dit « Retiens-moi, je crois que je vais tomber dans les pommes. » Aucun membre de l'équipe soignante ne veut savoir qu'il est médecin, de crainte qu'il n'y ait favoritisme. Du coup, il n'est pas mieux traité que les autres, les autres patients. On peut dire qu'il l'est moins bien puisqu'au nom de l'égalité, on ne veut pas voir qu'il est vieux et fragile. En l'occurrence, dans la salle d'urgence dont je parle, aucun patient n'avait plus de 40 ans et aucun n'aurait cédé son tour à cet homme visiblement exténué, surtout pas les ados, évidemment, avec leur console de jeu et leur méridiote qui trépigne. Donc, le serment d'Hippocrate est plus qu'ignoré, il est tourné en dérision par une société qui a remplacé les honneurs que l'on doit à ses maîtres par l'égalité de la toise qui ne connaît ni maître ni disciple, qui ne connaît que le numéro d'ordre. La suite est encore plus accablante puisque pendant l'hospitalisation de ce monsieur, la jeune doctoresse me dit « C'est ridicule qu'il se prescrive lui-même ses statines et sa trinitrine, il faudrait qu'il y ait un médecin traitant. Bon, d'accord, je lui dis, essayant d'en trouver un qui puisse venir rapidement chez lui, je veux dire. Donc, je regarde l'annuaire, je trouve une femme médecin dont le cabinet se trouve au coin de la rue, à 80 mètres à peine de son appartement et qui ne prend pas de rendez-vous autrement que par Internet. Déjà, ce n'est pas très commode que vous avez un vieux monsieur qui ne sait pas se servir d'Internet. S'il vivait seul, il ne pourrait pas prendre rendez-vous avec son propre médecin. Bref, cherchez l'erreur. Finalement, par miracle, vous obtenez au téléphone cette doctoresse, Florence Machin, la voisine, mais elle vous dit d'un ton un peu pète sec, désolé, je ne prends pas de nouveaux patients. Alors là, en essayant de ne pas vous fâcher, vous lui répondez, allez madame, un bon geste, ce n'est pas un patient ordinaire, c'est un vieux confrère de 89 ans qui habite à 100 mètres de chez vous et qui a besoin d'un médecin référent. Quel était son médecin référent avant ? Il n'en a jamais eu, madame. Ou alors, c'était lui-même. Bon, alors là, je vous résume la suite. Vous avez au téléphone Elle se venge sur le vieux collègue qui n'a pas voulu se plier aux règles et qui aurait dû cesser de prescrire. Elle se venge sur celui qui ose résister au monstre administratif de la sécu paprasière. Elle se venge sur le médecin de l'ancienne génération qui pourrait, on ne sait jamais, avoir le culot de la prendre de haut. Elle se venge sur l'homme âgé qui pouvait évoquer même de très loin l'image de l'autorité morale et professionnelle. C'est-à-dire qu'elle est exactement, résolument, absolument, dans l'esprit contraire au serment d'Hippocrate. Elle est aux antipodes. Elle rejette l'image du vieux maître de médecine. Si vous ajoutez à ça qu'elle a pu avoir des problèmes avec son père voire avec le monde masculin tout entier parce que c'est fréquent, on est quand même loin, très très loin de la civilisation de nos grands-parents et on aimerait y revenir si possible et le plus vite possible. Par exemple, si vous faites passer cette histoire, ça pourrait peut-être y contribuer. Merci. Encore une chose, si le Conseil de l'Ordre ne lui demandait pas 150 euros par an à ce monsieur pour qu'il soit inscrit et reçoive sa carte en plastique chaque année, si cet argent contribue à lui conférer une vague mutuelle qu'il n'a pas, ce serait une bonne idée, non ? En d'autres termes, si le Conseil de l'Ordre appliquait lui-même le serment d'Hippocrate en décrétant qu'aucun médecin de plus de 80 ans ne doit attendre 7 heures aux urgences et payer un tiers de sa poche, ce serait, me semble-t-il, un minimum. Ça s'appelle Campagnol TVL, c'est sur YouTube. Merci de dire à vos amis.